... Plusieurs voyages envisagés dans les zones touristiques sont annulés. Selon les sources de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, le tourisme international, en 2020, s'attend désormais à une évaluation négative de moins 1 à moins 3%. Devant se traduire par une perte qui serait comprise entre 30 et 50 milliards de dollars au niveau mondial. Ce sont les estimations de l'OMT. Sur les recettes du tourisme international. Au plan national, M. le ministre, je voudrais féliciter vos équipes. Les résultats du compte satellite du tourisme et des données du bulletin de statistique du ministère du Tourisme et des Transports aériens publié en décembre 2019 a permis à l'ANSD de faire une analyse des caractéristiques des entrées des touristes et de faire ressortir un potentiel impact de la pandémie COVID-19 sur l'activité touristique. Tout à l'heure, le ministre en parlera davantage, mieux que moi, sur les impacts. Et pour dire simplement que tout le gouvernement sera solidaire à son secteur privé. Et naturellement, je serai solidaire au tourisme et au transport aérien. Donc les gens du commerce ne m'en voulaient pas. Mais là, je serai l'avocat des professionnels du tourisme et du transport aérien dans cette période difficile. Chers amis, ces secteurs, donc, sont à surveiller. C'est l'instruction du chef de l'État. Et l'un des secteurs, justement, à surveiller, le transport aérien, avec la compagnie nationale Air Sénégal, qui est entreprise naissante, qui a vu, donc, toutes ses activités à l'arrêt. Le hub de Dakar, comme vous l'avez tous constaté, qui était dans une tendance extrêmement positive, aujourd'hui, est à l'arrêt. Au 18 mars 2020, une baisse de moins de 10,4% du trafic aérien a été enregistrée au niveau de AIBD. Le gestionnaire de l'aéroport estime la perte cumulée à 57% de l'activité aéroportière, compte non tenu des mesures de fermeture totale prises à partir de ce soir. C'est pourquoi, M. le ministre, chers amis, les mesures qui seront préconisées par le ministère de l'Économie et des Finances sur la base des propositions qui seront faites par les professionnels nous permettront, à coup sûr, dans ce combat, de le gagner, mais également de repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada